Salut à tous les deux, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On va se retrouver aujourd'hui sur du Starlink Battle for Atlas, un petit peu plus loin dans le jeu, pour vous expliquer une nouvelle mécanique qui apparaît au milieu du jeu, à savoir le cuirassé. Le cuirassé est en fait le vaisseau qui dépose les primes sur chaque planète. Les primes, pour rappel, ce sont les gros boss de chaque planète qui sont assez coriaces au début à battre, mais qui au final ne sont pas si compliqués que ça quand vous allez monter en niveau. Je suis exactement au niveau 18, donc c'est assez simple puisque les primes sont de niveau 10. Le but, et lorsque les cuirassés vont apparaître, ils vont lier deux planètes. On le voit juste ici, le cuirassé est de niveau 8 à 10. Il va lier deux planètes, vous voyez on voit les petits traits juste ici, qui en fait va contrôler les deux planètes. En fait, il ne contrôle pas directement les planètes puisque sur chaque planète, il aura déposé un prime. Votre but va être sur chaque planète d'aller détruire les différents extracteurs pour affaiblir le prime, puis détruire le prime sur cette planète, puis sur la seconde afin de pouvoir réduire, fragiliser le niveau du cuirassé et pouvoir l'attaquer. C'est ce qu'on va faire tout de suite et je vais vous emmener directement sur l'event du cuirassé, qui est plutôt assez sympa, qui rajoute du coup une dynamique sur les combats spatials. Donc je vous retrouve tout de suite juste en face du cuirassé pour voir les différentes phases de ce combat. On se retrouve donc à peu près à 10 000 pieds du vaisseau cuirassé, donc vous voyez il en impose quand même. On va partir sur des armes type barrage de givre et puis le shotgun, ce qui va être assez intéressant puisqu'on va pouvoir immobiliser, ça va permettre de pex mes armes en plus. Donc ça va être assez intéressant. N'hésitez pas à overabuser du pouvoir, vous avez 3 barres, donc en fait chaque barre a un petit event entre guillemets. Généralement ça commence toujours de la même façon, à savoir que quand vous arrivez au bord du cuirassé, vous avez plein de vaisseaux qui vont pop de votre adversaire sur cette première phase, et donc le but ça va être de détruire les petites tourelles de défense de chaque côté du vaisseau. Alors vous voyez, voilà, il y a quand même une petite armada. Généralement quand je commence le combat, j'immobilise, j'utilise le pouvoir de la Star Fox pour pouvoir maximiser mes chances de dégâts. N'hésitez pas à overutiliser aussi votre bouclier pour essayer de renvoyer un maximum de dégâts. Hop, la ligivre, bim, faire les demi-tours. Alors si vous n'arrivez pas à faire les demi-tours, il faut faire juste arrière, 2 fois, et appuyer sur A. Faites la touche arrière, et A. Hop, comme ça, c'est fait. Bim. Bon, vous faites des allers-retours comme ça. Ouais, il est parti. Donc on finit tranquillement cette phase. Il faut juste les avoir dans le viseur. Oh, dommage. Hop, on va essayer de leur croiser, histoire de leur mettre un bon coup de shotgun. Voilà. Bon, notre allié va le finir. Et là, vous voyez que sur le vaisseau, sur cette première phase, après avoir détruit, vous avez les petites tourelles. Alors les petites tourelles, elles vous envoient quand même des gros missiles dans la tête, donc faites attention. Attention, à chaque fois que vous allez détruire une tourelle, vous avez des nouveaux petits vaisseaux qui apparaissent. Donc soit vous vous contentez de renvoyer les dégâts, soit les détruire à chaque fois. Mais à chaque fois que vous détruisez une tourelle, ça reproque. Alors, des dégâts arrivent sur le cuirassé, et vous avez, au fur et à mesure, de plus en plus de drecs de la légion qui proquent. Là, vous voyez, j'en ai encore détruit. Donc, soit vous les farmez tous, vous n'êtes pas obligés. Moi, je les prends parce que ça me fait de l'XP en plus. Qui dit XP en plus, 10 niveaux en plus, 10 points de compétence en plus. Donc, écoutez, faites comme vous voulez, là. Si vous êtes pressé, vous pouvez tout simplement, eh bien, détruire toutes les tourelles. Qui vous entiquinent. Alors là, vous voyez, il y a des tirs. Donc, on va y aller, finir cette tourelle, afin de pouvoir passer à la deuxième phase. Voilà. Deuxième barre du vaisseau. Cette fois-ci, à un petit légion en élite. Donc là, il faut faire attention, puisque là, c'est la deuxième phase. Et cette fois-ci, ça ne rigole pas, mais vous avez les vaisseaux. Et vous voyez que j'ai du gros laser qui m'arrive dessus. En fait, il y a des espèces dieux qui vous attaquent. C'est un peu bizarre. On va essayer d'éviter. On se retourne. On y mobilise le plus possible. Il doit être frisé quelque part. Là, on l'a dans la cible. Un peck. Il meurt. Et là, lui, un coup de shotgun, il est mort. Donc, on va retourner au vaisseau. On va chercher les gros yeux, cette fois-ci. Les gros yeux, attention, vous lancez un laser monstrueux. Ça fait pas mal de dégâts. Hop. Ils sont souvent en dessous. Voilà. Du cuirassé, vous en avez un côté où il y en a deux ou trois. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Et un côté où il se ferme et il s'ouvre, évitant les dégâts. Et un côté... Voilà. Un côté où il n'y en a que un. Hop. Ça, c'est fait. On va attendre. C'est pas grave. On va mettre le bouclier au maximum. Voilà. Hop. S'il vous en manque un, ne vous inquiétez pas. Il est de l'autre côté du vaisseau. Donc, rien de bien dur. Rien de bien compliqué. Faut juste faire attention au niveau que vous avez quand vous attaquez les... Alors, vous pouvez aussi, bien entendu, attaquer les... Attaquer les... Comment ça s'appelle ? Les cuirassés sans avoir fait au préalable les primes. Par contre, si vous ne les faites pas, le cuirassé aura plutôt un niveau de type 25 bien vénère. Ou 30. Là, ce qui vous rendra la tâche quand même super ardu. Après, il y a deux écoles. Soit vous farmez tout d'un coup. Et vous allez vous manger Wattmeel vaisseau. Soit, hop, on va remettre la Star Fox Family. Soit vous faites un passage. Puis, ensuite, vous détruisez tous les vaisseaux. Puis, vous refaites un passage. Voilà. On lui rentre dans la Schneck directement. Hop, tac. Alors, toi, mon gars, hop, voilà. Là, on va être à peu près tranquille. Il n'y a plus qu'un vaisseau. Donc, notre ami Pépi va s'en occuper. Deuxième phase, donc, les lasers. Et la troisième phase, ça va être les missiles. Et il y a une quatrième phase que je trouve vraiment bien faite. Voilà. Le dernier laser est là. Le dernier œil, plutôt, de cuirassé. Il est là. On attend qu'il s'ouvre. On lui met un coup de shotgun. Et là, vous avez les missiles qui apparaissent. Donc, faites attention aussi. Le but, ça va être de faire un maximum de dégâts sur cette arrière lance-missile-là. Vous pouvez les renvoyer, sinon, si vous voulez. Puisque ça va vous permettre de rentrer dans le cuirassé. Voilà. Comme ça. Et on attaque la quatrième phase, indirectement. C'est une espèce de phase de plateforme que je trouve super bien faite. On va passer, d'ailleurs, sur une arme plutôt de feu. Ça va être plus simple. Et là, il va falloir éviter vos petits lasers. Hop. Tac. Bon. C'est pas très, très, très compliqué. Et votre but, ça va être de rentrer jusqu'à la salle des machines. Alors, attention. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc, il faut être assez concentré. Et une fois que vous avez passé tous ces lasers-là. Hop. Il ne faut pas hésiter à mettre des coups de boost quand vous avez besoin. Eh bien, vous arrivez à la salle des moteurs. Alors, là, la salle des moteurs, c'est un peu yolo. Dans le sens où, waouh, vous avez, cette fois-ci, le moteur à détruire, bien entendu. Mais, vous avez le moteur qui bouge. Et, bien entendu, il y a plein de petits lasers aussi. Ouais, ouais, bah oui, oui. J'attends que ça. Vous voyez ? Quand je vous dis qu'il y a plein de petits lasers et que c'est chaud aux patates. Hop. Une fois que vous avez détruit tout ça, le cuirassé se détruit. Vous avez une belle petite cinématique. Pas mal d'XP. Là, vous gagnez, du coup, de l'expérience à fond. Des petits mods légendaires qui font plaisir. Que vous ne pourrez avoir que en détruisant les cuirassés. Et surtout, eh bien, la destruction du cuirassé. Pour rappel, la destruction du cuirassé, je ne vous l'ai pas dit au début. Vous ramène 20 000 d'Electrum. 3 000 d'XP. C'est énorme. 10 points de Nova, de compétences. Et des mods légendaires. Donc, franchement, farmez-les. Parce que, clairement, là, je suis passé de 11 Nova à 21. C'est énorme. C'est clairement énorme. Juste, vous voyez, en quoi ? En 8, 10 minutes. Vous avez fait l'event. Vous ramassez un maximum de points de Nova. En gros, ça fait à peu près une Nova par minute. Même un peu moins. En fonction des pouvoirs, c'est plus ou moins facile. Le pouvoir d'invisibilité fonctionne très bien aussi. Et n'hésitez pas aussi à changer de personnage. Ou alors, si vous ne voulez pas changer de personnage, changer de vaisseau. Histoire de gagner un maximum d'XP et gagner plusieurs niveaux pour booster d'autres armes ou d'autres vaisseaux. Ça, c'est le petit conseil à la tonton Zezé. Et une fois que la destruction est faite, vous repassez par le petit trou. Mettez un coup de boost. Et vous arrivez à la sortie du vaisseau du cuirassé qui explose. Petite cinématique. Boum. Cuirassé détruit. Prochaine mission et prochain cuirassé très bientôt. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo guide sur les cuirassés vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la Zekia Gaming. Salut à tous !